Le thème de ma conférence pose une bien étrange question. Une entreprise, votre entreprise, serait-elle une structure naturelle, aussi complexe, aussi efficace, qu'une cellule vivante, qu'un organisme vivant ? Comment répondre à cette question ? Et surtout, quels bénéfices peut-on en tirer au quotidien, dans notre vie et au travail ? Pour découvrir ensemble les premiers éléments de réponse, je vous propose d'aller observer la nature au travail, dans son environnement, en tournant notre regard vers le ciel. Pour la première fois de son histoire, l'humanité dispose en effet de moyens ultra-perfectionnés et ultra-puissants pour aller observer la réalité de l'évolution de la nature. Les images magnifiques que vous allez voir décrivent l'évolution de cette nature et nous amènent à des conclusions simples. La nature, au fil du temps, crée de la structure. Des structures de plus en plus complexes, des galaxies, des étoiles, des planètes, de plus en plus efficaces, des organismes vivants, conscients, qui génèrent à leur tour des œuvres de l'esprit, de la beauté, de l'harmonie ou du non-sens. Quel bénéfice peut-on tirer de ces observations ? Le premier bénéfice, c'est déjà de rompre avec le quotidien, de rompre avec la routine du travail, de faire un voyage que vous n'en avez sans doute jamais fait sans quitter votre siège. Ça déjà, ça fait du bien. Ensuite, vous constaterez comme moi que de l'infiniment grand à l'infiniment petit, des galaxies, des planètes, des étoiles, jusqu'aux particules élémentaires, en passant par des structures naturelles comme des organismes, des entreprises, tout est en perpétuel mouvement, tout est en perpétuelle adaptation. Le dénominateur commun qu'on retrouve dans toutes ces structures, qui est à la base de toute cette organisation, peut se résumer en un mot, l'échange. L'échange avec un grand E. L'échange d'informations. La qualité de l'échange d'informations qui règne au sein d'une entreprise va déterminer la qualité de son évolution, la qualité de son adaptation au changement. Vous verrez d'ailleurs qu'après cette courte conférence, les échanges que nous aurons avec les questions-réponses seront probablement plus enrichissants encore que les images que nous aurons vues préalablement. A très bientôt pour cette démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada